Bonjour à tous, nous voici pour la lecture suivie pour l'évangile de saint Marc. Nous commençons le chapitre onzième. Avec le chapitre onzième, nous rentrons, c'est le dimanche des Rameaux, nous rentrons à Jérusalem. Nous avons quitté Jéricho hier avec la guérison du fils de Timée, l'avègle de Bartimée, et qui suit Jésus sans peur jusqu'à Jérusalem. Vous allez, j'attire votre attention sur le fait qu'on est dans l'évangile de Marc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans l'évangile de Marc, on est beaucoup plus proche nous de Luc ou de Jean, dans nos façons de voir, parce que d'abord Jean est lu à chaque tréduire pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, et puis on est plus lucanien. Et vous allez voir qu'avec Marc, il y a une petite clé que je vous dis. Tant que vous n'avez pas rencontré Jésus mort sur la croix et ressuscité, vous ne pouvez pas comprendre le message, son message. Et tout est sujet à cela à partir de maintenant. Il y a eu les trois annonces de la mort et la résurrection, et il va continuer à nous le faire sentir, ça. Et il faut avoir ça en tête dans l'évangile de Marc. Alors, ne perdez pas de temps, lisons. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphaché et de Bethany, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un anon. » « Tâchez que personne n'a encore monté. » « Tâchez que personne... » « Détachez-le et amenez-le. » Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » « Il le renvoie et il le renvoie ici. » « Tout de suite, ils sont partis et ont trouvé un anon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. » Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dire, « Qu'avez-vous à détacher cet anon ? » Eux leur répondirent, comme Jésus l'avait dit, « Et on les laisse affaire. » Ils amenaient l'anon à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni-sois au nom du Seigneur, celui qui vient. » « Béni-sois le règne qui vient, le règne de David, notre Père. » « Hosanna au plus haut des cieux. » « Et il entra à Jérusalem dans le temple. » « Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Bétanie avec les douze. » C'est l'entrée et la sortie de Jérusalem. Le chapitre 11, à 32 versets, il y a l'entrée triomphale à Jérusalem qu'on vient de lire. On verra longuement qu'est-ce que c'est que ce filier stérile et maudit, les vendeurs qui sont chassés du temple, ça c'est très important, et on verra l'autorité de Jésus mise en question gravement. Alors, l'entrée du roi à Jérusalem. Vous avez vu que la scène se déroule en deux temps. Il y a d'abord tout ce qui est préparatif, avec des codes, on va voir ça, et puis il y a, de fait, l'entrée à Jérusalem. Et notamment, les six premiers versets, on a pris le temps de préparer la monture. Autrement dit, la volonté de Jésus est de tout ordonner très minutieusement pour que son intention qui est nette puisse donner vraiment au mieux cette entrée. et il va donner des consignes et tout se déroule ainsi, selon ce qu'il dit. Alors, le lieu. Le lieu, on a vu qu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagé. Bethphagé. Bethphagé, Beth, c'est la B-E-T-H, ça veut dire la maison. Bethléem, c'est la maison du pain. Eh bien, Bethphagé, c'est la maison des figues. Il y aura un figuier, maison des figues. Et près de Bethany. Eh bien, Bethany, vers le mont des Oliviers, on dit. Bethany, c'est, il y a le temple, vous vous descendez, il y a le torrent du Cédron, qui est en bas. Puis, vous remontez, c'est une olivraie, qui est le mont des Oliviers. Et puis, en haut, et en redescendant, c'est Bethany. Alors, Bethany, ça veut dire la maison du pauvre, la maison de l'humilité, même de l'affliction. Donc, c'est la maison du pauvre. Et ce sera là que Jésus, chez Saint-Marc, on n'a ça que chez Saint-Marc. Chez Saint-Marc, c'est là que Jésus se rend chaque soir de la semaine sainte, sauf le jeudi saint. Mais, chaque soir, il sera à Bethany. D'ailleurs, si vous voyez la fin, le final de ce texte du chapitre 11, c'est déjà le soir, il sortit pour se rendre à Bethany avec les douze. Donc, ils ont un lieu, ils vont à la maison du pauvre. Ils vont à Bethany, c'est vraiment le lieu de leur rassemblement. Et Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit, vous voyez, il les envoie toujours deux par deux. Quand ils sont partis en mission, c'était deux par deux. Lorsqu'il y a ici les disciples, ils enverraient deux par deux. Quand il faudra préparer au chapitre 14 le repas pascal, c'est encore deux, ils vont être envoyés, deux disciples seront envoyés. Oui, c'est toujours deux par deux. Et alors, qu'est-ce qu'il leur dit ? Eh bien, allez au village qui est devant nous. Donc, Bethphagé, c'est-à-dire, apparemment. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore monté. Ça, c'est important. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela ? Répondez, ça, c'est important. Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. Et il le renvoie ici tout de suite. C'est l'homme qui objecte, il le renverra tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce signe de l'anon ? Que personne n'a encore monté. C'est un signe qu'on va trouver dans la Bible, évidemment. C'est une citation en Genèse, c'est le premier rouleau de la Torah, c'est le premier récit. C'est donc Genèse 49, le verset 11. On est là dans le récit de la bénédiction des douze fils de Jacob. Et on est pour Judas. Le cèpre ne s'écartera pas de Judas, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient, et à qui les peuples doivent obéissance. Lui qui attache son âne à la vigne, et au cèpe, le petit de son ânesse, « Il a foulé son vêtement dans le vin, et sa tunique dans le sang des grappes. » C'est tout un retour pour annoncer, qui annonce magnifiquement bien, la rentrée de Jésus-Messie, n'est-ce pas ? Quand on sait que la vigne, c'est le peuple, il a foulé son vêtement dans le vin, et sa tunique dans le sang des grappes. On voit bien ce que ça veut dire. Mais on voit qu'il y a un petit anon qui est attaché au cèpe, le petit de son ânesse. Et donc, s'asseoir sur un anon qui n'a pas encore été monté, est une marque d'honneur, avec le caractère royal, qui est souligné ici par le prophète Zacharie. Quand on a vu le Genèse, allons voir maintenant Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Très sailleux d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un anon tout jeune, ou sur un anon petit d'une, ou ânesse. » C'est la même science, mais on peut le traduire différemment. Donc, ces deux disciples sont partis. Ils ont trouvé de fait un anon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachent. Et on voit bien que quelques-uns qui étaient là, s'inquiètent. « Qu'avez-vous à détacher cet anon ? » C'est parce qu'ils le surveillent. Et ils leur répondent le code que Jésus a dit, donc c'est pour le Seigneur, et donc ils laissent faire, et ils amènent l'anon à Jésus, mais ils mettent sur lui leurs vêtements, et Jésus va s'asseoir sur cet anon. On voit ce détail, beaucoup de gens étendaient leurs vêtements sur la route, et d'autres feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. C'est une autre marque d'honneur, ceci. Le tapis de manteau qui est fait, on connaît le récit, ça le rappelle tout de suite, le récit de l'investiture royale, notamment de Jéhu, au Deuxième Livre des Rois, chapitre 9, verset 13. « Ainsi parle le Seigneur, » je vous cite ce passage, « par cette onction, je te sacre, roi, sur Israël. » « Il se atterre de prendre chacun son vêtement, qu'il mire sous ses pieds, en haut des marches, il sonnère du corps, et il dit, Jéhu est roi. » Donc, le fait d'étendre sur les degrés, sur les marches, le manteau, c'était une marque d'honneur, pour marquer le... pour ne pas qu'il foule le sol, on met son manteau. Ceux qui marchaient devant, Jésus, et ceux qui marchaient derrière, Jésus, donc ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient, criaient, « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. » « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, » donc on voit bien que c'est quelque chose de royal, le règne de David, notre Père, « Hosanna, au plus haut des cieux. » Alors, comment est composé ce récit ? Bien, il est composé à partir du psaume 117, « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, » c'est le psaume, tout simplement, et qui était le psaume qu'on chantait pour l'investiture du roi, entre autres. Et on le chante aussi au moment du repas pascal, d'ailleurs. Ce qui donne un sens vraiment messianique et donne naissance à la venue du règne de David en la personne de Jésus. Dire ça à Jésus, c'est le reconnaître comme Messie roi, en fait. Et le cri de Hosanna, qui est un cri liturgique, si vous voulez le traduire en français, c'est « Sauve donc ! » Ça, c'est le français littéral, « Sauve donc ! » On dirait « Sauve nous ! » Mais c'est « Sauve donc ! » « Donne le salut ! » Dans le sens de « Donne le salut ! » Il entre à Jérusalem et immédiatement, il est au temple. Il entre à Jérusalem dans le temple. Il est aimanté par le temple. Ça, c'est très intéressant, ça. Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui. Cela prépare la scène de l'expulsion, en fait, des venteurs du temple. Il s'agit ici de l'ensemble du lieu saint qu'il regarde, avec ses parvis. Le temple, il rentre dans un temple qui est tout neuf. Il a été fini en l'an moins deux avant la naissance de Jésus. Moins deux. Donc, il est tout neuf. Il n'a pas plus de 38 ans, ce temple. Il est magnifique. C'est un... Il faut savoir que c'était le plus vaste temple connu dans toute l'Antiquité, dans le monde de l'Antiquité. C'était vraiment quelque chose d'une prouesse technique incroyable. et il nous est dit que, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Bethany avec les douze. Donc, il retourne à Bethany, à la maison de l'humilité et de l'affliction, et ça donne une coloration très pascale à l'ensemble du récit qui va venir. Et donc, le lendemain, le figuier apparaît. Alors là, je vais passer beaucoup de temps sur qu'est-ce que c'est que le figuier dans la Bible, parce que ça, c'est très important, et particulièrement chez saint Marc. Le lendemain, à leur sortie de Bethany, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il a dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples, écoutaient. Ils arrivent à Jérusalem, entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des marchands de colombe. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il enseignait et leur disait, « N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous vous en faites une caverne de bandits ? » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr. Car ils le redoutaient parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Je vous lis tout ça parce que le figuier stérile est en lien avec le temple. Le figuier est un arbre très présent dans la Bible. On le trouve plus de 57 fois. Tout d'abord, en Genèse chapitre 3, verset 7, on voit que lorsqu'Adam et Ève ont consommé du fruit de l'arbre de la vie, enfin, de la vie, je comprends. Ils ont commencé à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se couvrent le sexe de feuilles de figuier pour se protéger. C'est que le figuier, bon, d'accord, il a des grandes feuilles, mais ils se font une ceinture de feuilles de figuier. Parce que, souvent pour Israël, ça a été le symbole de la paix, de la prospérité, de l'abondance. Alors, si on passe dans les évangiles, en Gen, chapitre 1, verset 43, 51, à l'appel des premiers disciples, quand Philippe va trouver Nathanaël et que Philippe va l'amener à Jésus, Jésus dit à Nathanaël au verset 47, « Voici un véritable Israélite. » Il faut avouer qu'il lui dit ça un peu parce que, avant, quand Philippe lui a dit que Jésus était de Nazareth, il lui a sorti « Qu'est-ce qui peut sortir de bien de Nazareth ? » Enfin, un Nazaréen, c'était rien. Alors, quand Jésus voit Nathanaël et qu'il lui dit « Voici un véritable Israélite. » On sent peut-être aussi tout ce lien-là. Il n'y a rien de faux en lui. Et Nathanaël lui pose cette question « Mais comment me connais-tu ? » On ne s'est jamais vu, alors comment me connais-tu ? » Jésus lui dit « Je t'ai vu sous le figuier. » Eh bien, ici, le figuier, c'est le symbole du lieu de l'étude de la Torah. C'est le lieu où on étudie la loi de Moïse. Et donc, c'est à l'abri d'un arbre de la création de Dieu que l'on étudie les Écritures et ainsi donc que l'on rencontre Dieu. Puisqu'ils ont eu des figuiers à Nathanaël, c'est qu'il y avait dans le jardin d'Éden, le figuier, il y avait des figuiers. Donc, ça vient de la création. Et la loi de Moïse se médite sous l'arbre de la création. Et Jésus annonce à Nathanaël qu'il l'a vu étudier et il a vu étudier les Écritures, c'est lié à la parole, à la Torah, en disant qu'il était sous le figuier. C'est le symbole qu'il étudiait et scrutait, il sondait les Écritures. Et c'est ainsi que Jésus l'a remarqué. Alors ça, c'est toute l'idée du figuier qui évoque la Torah, la parole, qu'on médite, qu'on sonde, qu'on étudie. ici, en marque, c'est toute une autre histoire. C'est l'histoire du figuier maudit. C'est la seule fois où un miracle de Jésus en fait va détruire, va faire mal et ne sera pas construit, ne va pas construire, il ne va pas relever, le détruit. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier ? Ici, il dit qu'il a faim. Jésus avait faim. On verra que sur la croix, il dira j'ai soif. Mais pas chez sa marque. Pas chez sa marque. Jésus avait faim. Donc il espérait, peut-il être mangé de la figue ? Peut-être qu'il peut manger parce que parce qu'il a des feuilles. Or, en mars et en avril, les figuiers n'ont pas de feuilles. Pourquoi ce figuier-là n'était pas comme les autres ? Et s'il avait des feuilles, ça pouvait laisser penser qu'il y avait des fruits. Mais là, le texte nous dit clairement, voyons loin un figuier qui avait des feuilles, surtout en cette saison, en mars et avril, il n'y en a pas, il alla voir s'il ne trouvait pas quelque chose et s'étant rapproché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas le temps des figues. Donc c'est normal. Eh bien, le figuier est souvent comme la vigne, un symbole de la nation juive, en fait. on a ça dans Jérémie, dans Osée, dans Joël, dans Miché, le figuier est partout. C'est un lieu avec le jugement à venir et la fin des temps aussi, chez ces prophètes-là. avec Ézéchiel, on voit que c'est le pardon et c'est le renouveau parce qu'il va guérir avec un plasma de figues. Il va guérir, il y aura un homme qui va être guéri chez Ézéchias. Donc la promesse éternelle est de bien-être avec Dieu. Et les hommes transforment leurs épées en socs et leurs lances en serpes. On n'apprendra plus la guerre et la description de ce temps rêvé se termine ainsi. Il demeure chacun sous sa vigne et son figuier et personne ne sera troublé. C'est ici le temps messianique. Donc le figuier est lié au temps messianique. Donc la délivrance finale, c'est cette harmonie retrouvée avec la nature comme si on rentrait à nouveau dans le jardin d'Éden quand l'homme a été chassé. Alors ici, il y a un gros problème en marque parce que le figuier est maudit. Donc ce figuier a l'apparence de porter du fruit mais il n'en portait pas parce que ce n'était pas la saison. Et Jésus met ainsi le droit sur l'hypocrisie par être mais sans être vraiment. Donc, on fait semblant. C'est un figuier qui a des feuilles et qui pourrait laisser penser que il a des fruits mais ce n'est pas vrai. Il n'a que l'apparence mais il n'a pas l'être. Alors, c'est peut-être le symbole du peuple juif qui avait l'apparence de la piété dans ses fêtes pascales, dans cette religiosité de façade comme les feuilles du figuier, ne pensant qu'au profit. Ne pensant qu'au profit alors qu'ils sont dans la maison de Dieu, la maison de la prière. et ça introduit ces vendeurs qui seront chassés du temple où Jésus va purifier le temple. Il maudit ce figuier parce qu'il est hypocrite. mais il est l'image de ce peuple hypocrite. Ils sont sortis de Bethany et ils arrivent enfin à Jérusalem par le mont des Oliviers, donc du côté du temple. Et dans le parvis du païen parce qu'il y avait plusieurs parvis dans ce temple pour aller vite, il y avait le parvis des païens, des hommes, des femmes, le parvis des prêtres où il y avait l'autel de sacrifice et puis le tabernacle au sein des saints où il y a le voile et derrière l'arche d'alliance dans le tabernacle, dans le sein des saints. Alors ils sont sortis de Bethany, arrivée à Jérusalem par le mont des Oliviers et dans le parvis du païen Jésus se met à chasser, chasser les vendeurs du temple. Voyant de... voilà, dans le temple Jésus se met à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Les vendeurs et les acheteurs on n'en veut pas et ils renversent les tables et les changeurs ils renversent les sièges des marchands et de colombes et ils ne laissent personne traverser le temple avec ses courses parce que c'était un raccourci donc personne ne le voit passer là il fait du... là il fait du gravage quand même il trouble l'ordre. et bien si on va dans un... chez le prophète Zacharie au chapitre 14 verset 21 vous aurez un écho là-dessus toute marmite à Jérusalem et en Juda sera consacrée au Seigneur le Tout-Puissant tous ceux qui viendront présenter un sacrifice s'en serviront pour... pour cuire leur offrande dans la nouvelle la nouvelle terre sainte je l'ai rédit dans la nouvelle terre sainte il y a une réforme qui est intégrée au domaine de Dieu la réalité profane sera intégrée au domaine de Dieu dans la nouvelle terre sainte ça veut dire ça il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur le Tout-Puissant en ce jour-là le jour où le Messie rentrera au temple il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur c'est ce qui se passe et il ne laissait personne traverser le temple parce qu'en portant quoi que ce soit le parmi des païens ça servait de raccourci entre la ville et le mont des Oliviers on l'empruntait sans se soucier du trouble qui en résultait la prière des païens on s'en fichait complètement donc Jésus purifie le temple dans son intégralité il le purifie pour la venue du royaume de Dieu dans une visée du jour du jugement qui vient de façon imminente le jour du jugement qui vient il se passera au temple mais ils jugeront le Messie c'est pas le Messie qui va les juger il les jugera plus tard il est certain que le temple a été un lieu de tension et on va le voir entre Jésus et les autorités et du coup on sait déjà que dès qu'il arrive les grands prêtres les scribes veulent le tuer ils veulent le faire périr et opposé à cette aux grands prêtres aux scribes vous avez la foule qui elle est bienveillante parce qu'ils sont frappés par son enseignement elle est bienveillante vis-à-vis de Jésus et ça crée une tension entre la foule et son Edrine le gouvernement si bien que le soir venu il sort de la ville et retourne à Bethany autrement dit il ne s'agit plus d'un fait isolé mais d'une habitude on voit que c'est leur façon de faire il sortit pour se rendre à Bethany avec les douze voilà et lorsqu'ils vont chasser les vendeurs du temple le soir venu Jésus et ses disciples sortirent de la ville voilà pour aller à Bethany pourquoi je dis pour aller à Bethany comment je sais ça parce que le lendemain il repasse devant le figuier dans cette partie qu'on va lire sur le figuier j'attire votre attention parce que dans vos bibles il se peut que vous n'ayez pas le verset 26 à la fin le figuier desséché il faut une prière c'est ce ce parti c'est le chapitre 11 les versets 20 à 25 voire 26 disons 26 quel est ce verset le verset 25 que nous avons c'est et quand vous êtes debout en prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez pour que votre père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes et le verset 26 vous avez ça dans les notes de la top mais si vous ne pardonnez pas votre père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes et ce verset est attesté par Matthieu qui le met lui exactement dans le même endroit quand il cite ce passage au chapitre 6 verset 15 vous avez ce parti donc il y a des écrits de sa marque où il y est il y a des écrits où il n'y est pas là on est dans l'archéologie du texte quand on établit le texte alors quand il n'est pas partout et bien la table a fait le choix de le mettre en note mais peut-être dans vos bibles il y a il y a si et et ensuite mais si voilà il y a la mais si vous ne pardonnez pas la pause si vous pardonnez mais si vous pardonnez pas alors on revient au texte on va le lire en passant le matin ils virent le filier desséché jusqu'aux racines Pierre se rappelant lui dit Rabbi regarde le filier que tu as maudit est tout sec Jésus leur répond ayez foi en Dieu en vérité je vous le déclare si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera cela lui sera accordé c'est pourquoi je vous le déclare tout ce que vous demandez en priant croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé et quand vous êtes debout en prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes donc ils retournent à Jérusalem le matin et ils sont sur la même route que la veille parce qu'ils repassent devant le fameux figuier qui est tout sec et ça n'échappe pas à Saint Pierre Rabhi regarde le figuier que tu as maudit est tout sec et ça déclenche tout un enseignement de Jésus sur la foi sur la prière à déplacer les montagnes et sur le pardon inconditionnel et nous verrons que le texte on verra ça demain que le texte qui suit l'autorité de Jésus est mis en question par la suite gravement et donc ce passage du figuier desséché laisse entendre que les gens du temple ressemblent au figuier stérile ils sont desséchés d'ailleurs ils vont essayer à tout prix de sauver leur autorité en tuant Jésus ils vont bien tuer Jésus mais ils vont perdre la mise en 70 parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple il ne restera personne du personnel du temple les sacrifices s'arrêteront l'arche d'alliance sera emmenée et sera dévastée la communauté chrétienne du premier siècle qui a vécu cela a été complètement traumatisée dans sa foi juine ils ont voulu dire il vaut mieux qu'un seul meur et ils vont tous mourir donc c'est pourquoi nous allons voir un peu cet appel cet appel à la foi tel que il nous a dit je vous ai dit que ce figuier ne devait pas avoir de feuilles or il a des feuilles et il n'a pas de fruits donc donc ça veut dire que c'est un figuier qui est pour l'instant précoce il aurait été précoce vous voyez mais qu'est-ce qui a tiré l'attention de Jésus ce qu'il veut donc dire c'est que ce figuier avait l'apparence de porter du fruit mais il n'en portait pas ce qui déplace la problématique c'est l'hypocrisie c'est paraître mais ne pas être vraiment lui et Jésus a faim mais le figuier fait semblant donc le peuple juif qui fête la Pâque qui rentre dans les fêtes de Pâques qu'est-ce que c'est que les fêtes de la Pâque c'est la libération de l'esclavage pour atteindre la liberté donnée par Dieu cette antique sortie d'Egypte qui est la sortie de l'esclavage pour atteindre la liberté et bien va se transformer par maître le charpentier libre et libérateur du mal il fait des exorcismes le guérisseur puisque il guérissait les maladies le charpentier sera enchaîné et réduit à l'état d'esclave on dit dans la tradition pas chez Marc mais on dit dans la tradition que chez Marc on dit que Judas a eu de l'argent mais on dit pas les 30 deniers 30 deniers c'était le prix d'un esclave et donc on l'a vendu dans l'esclavage on l'a mis dans l'esclavage avec ses chaînes il est mort parmi les brigands comme un maudit de Dieu c'est donc la Pâque à l'envers c'est une contre-Pâque qui va se jouer le peuple a été libéré et le peuple va emprisonner et réduire à l'esclavage son Messie-Roi le Fils de Dieu croyant qu'il est qu'un esclave un maudit un bandit ils vont le tuer mais la résurrection prouvera que ce n'était pas la Pâque et que la nouvelle Pâque va naître ce ne sera plus la libération de l'esclavage uniquement ce sera aussi la libération de la mort et nous avons ici ce figuier stérile qui annonce tout ça et Jésus sera sincère dans son obéissance du Père notamment au jardin du Gethsémanie et sa mort et sa résurrection fera porter du fruit au nouveau figuier qui portera plus tard le nom d'Église c'est-à-dire de communauté chrétienne c'est-à-dire communauté des disciples de Jésus le charpentier de Nazareth que jamais plus personne ne mange de ses fruits que jamais plus personne ne transforme la loi en hypocrisie il ne faut plus être dans l'hypocrisie religieuse les disciples sont ceux qui écoutent qui écoutent le premier mot de la loi Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Yerat écoute le Seigneur le Dieu est unique le Seigneur est un le Seigneur est ton Dieu d'où cet appel à la foi à la confiance ayez la foi en Dieu ayez la foi dans cet enseignement que vous fait le Rari et ayez la foi dans la prière d'intercession et là il va enseigner la prière d'intercession demande sans avoir de doute dans ton cœur croire que c'est déjà arrivé que c'est déjà accordé en fait le disciple de Jésus doit accepter de s'ajuster sur la volonté de Dieu à travers tous les événements de sa vie demandez croyant la réception et ainsi ce sera accordé quand vous êtes débutant en prière c'est la position de la prière juive pour l'office être debout et il faut être debout dans cette prière pour être debout spirituellement pour être sûr et certain que ce que vous énoncé comme prière est déjà accordé ayez confiance à ce point là et quand vous êtes debout en prière comme à l'office juif si vous avez quelque chose contre quelqu'un quand vous commencez à être en Eucharistie on dirait chez nous quand vous êtes déjà en prière debout et bien rappelez-vous l'appel au pardon quand parce qu'il s'agit de l'alliance vous ne pouvez pas être un allié de Dieu si vous êtes des alliés de votre prochain donc si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez pour que votre père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes et si vous vous rappelez que vous êtes en foi avec quelqu'un et bien entreprenez le chemin de conversion pour pouvoir pardonner comme Dieu vous pardonne voilà nous allons arrêter là cet enseignement on va ensuite rentrer demain dans toutes les polémiques Jésus va rencontrer dans le temps toutes les oppositions et toutes les controverses vont arriver c'est ce qu'on verra demain on passera au chapitre 12 on finira le chapitre 11 et on avancera dans le chapitre 12e on avancera à grand pas merci pour votre écoute et puis faites votre miel avec ces paroles sur le figuier des séchés et sur cet appel à la foi ce figuier des séchés et cet appel à la foi et à la prière il faut le méditer ça ayez foi en Dieu je vous le déclare en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et j'ai toi dans la mer et s'il ne doute pas croit en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera quand vous énoncez la prière vous dites votre prière il faut croire lorsque vous dites tout ce que vous demandez en priant croyez que vous l'avez reçu si vous croyez que vous l'avez reçu cela vous sera accordé et pardonnez comme Dieu vous pardonne Amen et béni soit son Saint pardonne 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 pardonne